Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce Roundup 2017 consacré à notre pilote marocain Mehdi Benani, engagé en championnat du monde FIA des voitures de tourisme. Porté par ses supporters, c'est à Marrakech sur le circuit Moulil Hassan que Mehdi a entamé avec confiance cette nouvelle saison. Son association avec le Sébastien Lobrassing a visiblement porté ses fruits. Vice-champion en 2015 avant de rafler le titre en WTCC Trophy en 2016 avec en prime deux victoires en Hongrie et au Qatar et la cinquième place au Général. Il était donc normal que les deux parties poursuivent l'aventure ensemble pour capitaliser sur l'expérience accumulée. Bonjour, je m'appelle Johan, je vais être l'ingénieur de Mehdi pour cette saison 2017. On a commencé à travailler ensemble cet hiver lorsqu'on a fait des premiers tests hivernaux. Le courant est tout de suite bien passé. Philippe de Corsac, ancien pilote chevronné reconverti dans le coaching, était également de la partie cette saison. Bonjour à tous, Philippe de Corsac. Je suis le coach de Mehdi pour 2017 avec un challenge évidemment important. C'est d'essayer de lui faire redescendre un peu la pression pour qu'il vive ses courses de l'intérieur avec le plus d'efficacité. Tout le monde sait que Mehdi a énormément de talent et à des moments il a évidemment beaucoup de pression à gérer puisqu'il a un peuple derrière lui, il a beaucoup de gens qui attendent de lui beaucoup de résultats. Donc je suis là pour essayer de le détendre, de le préparer physiquement, mentalement. Ok Mehdi, on a perdu un dixième dans le secteur 3. C'était plus vite secteur 1 et secteur 2, pareil. 22-4, c'est 22-3. En tenant du titre au classement pilote du WTCC Trophée, Mehdi Benigny avait d'entrée la lourde tâche d'ouvrir le bal à domicile. Un grand moment de fierté pour Mehdi que celui de disputer une course sur le tracé de Marrakech qui plus est pour la manche d'ouverture du champion du monde FIA de WTCC. L'atmosphère sur le circuit est particulière. Avec le soutien du public, il l'avoue, c'est une vraie source de motivation. Il va ainsi décrocher la troisième place dans la première course, ce qui constitue une excellente entrée en matière. A l'arrivée, Mehdi en larmes ne pouvait pas s'empêcher d'avoir une pensée pour Abila, son père, décédé quelques semaines auparavant. C'est dans le temple de la vitesse Monza en Italie que la caravane du WTCC va faire escale à l'occasion de la deuxième manche du championnat. Bonjour à tous les amis marocains, on est à Monza. Monza c'est l'un des plus vieilles circuits du monde. Il a été fait en 1922. Dans le monde, on est peut-être dans les 4 ou 3 plus vieilles circuits qui sont encore utilisés dans tous les championnats. Circuit mythique, Monza va être le théâtre de plusieurs accrochages, une manière pour les pilotes de commencer déjà à délimiter leur territoire et afficher clairement leurs ambitions. A l'image de Mehdi Benani, obligé parfois d'être limite afin de se faire respecter, malheureusement cette fois-ci, un incident en course d'ouverture va ruiner toutes ses chances de bien figurer au classement. Mais il va tout de même réussir à engranger deux précieux points en course principale. Cette course-là, il fallait s'imposer, il fallait montrer qu'on était là, qu'on était là pour se battre. Dans ce championnat, il n'y a pas que les résultats qui se font, il y a aussi un langage qui se fait entre pilotes, qui est est-ce que tu te fais respecter ou pas par les autres. Si on avait à refaire cette course, on aurait refait exactement pareil. La détermination est palpable dans les paroles de Mehdi qui, au fil des années, s'est fait son nom dans le cercle très fermé des bons pilotes. Après Monza, on retrouve cette fois Mehdi à Budapest sur le Hongaro Ring. Ça fait plaisir d'avoir ça, cet engouement. Et quand il y a des fans comme ça en Hongrie, c'est quelque chose de spécial. Parce que je pense que si j'ai eu mon premier podium au championnat du monde, première victoire au championnat du monde, donc pour eux, c'est quelque chose d'important d'être là. Ça me fait plaisir d'avoir des fans ici en Hongrie. Là, on est en train de manger avec l'équipe. On a une bonne ambiance, hamdoullah. En général, c'est bien de commencer comme ça un bon week-end. On est en train de découvrir vite fait. Malheureusement, on n'a qu'une heure. Donc on va manger rapidement, on va découvrir rapidement et on va aller au briefing rapidement et rouler rapidement ce week-end et avoir un podium rapidement. Espérons Charles. Rapidement, c'est bien le mot. Et ne croyez pas si bien dire, tout va aller très vite pour Mehdi sur ce circuit qui l'affectionne tout particulièrement. Tous les ingrédients étaient ainsi réunis pour faire oublier un début de saison légèrement compliqué. Auteur d'une excellente série de qualifications, Mehdi va s'élancer de la première ligne de la course principale et réaliser un superbe départ pour rapidement prendre le meilleur sur le poleman à la grande joie de ses supporters et de son team. La deuxième course vient de démarrer. Alhamdoulilah, un excellent départ de Mehdi qui double Robert Oeuf, l'élément le plus dangereux. Et j'espère qu'il va garder la tête et gagner et marquer des points pour le champion. Solidement installé en tête, le pilote marocain ne commettait aucune erreur et franchissait la ligne d'arrivée en vainqueur. Un week-end de rêve pour Mehdi Benenik qui a dû se battre pour aller chercher la première ligne de la course principale face à Robert Oeuf. Mehdi faisait ainsi résonner l'hymne national sur ce circuit et porter le drapeau sur la plus haute marche du podium. La satisfaction était au rendez-vous, d'autant plus que le double podium avec Tom Shilton permet au Sébastien Lombrassing de marquer deux gros points au classement par équipe. Le retour au Bercaille est toujours un grand moment pour Mehdi, surtout quand il revient les bras chargés de trophées. L'accueil est toujours hyper chaleureux dès que je rentre au Maroc. Je me rappelle au début, c'était que familial, la réception, les gens qui étaient là à l'aéroport. Je me rappelle que c'était mon père qui faisait un travail acharné pour un peu me féliciter ou me remercier de l'effort que j'ai pu faire durant la course. Et il rassemblait un peu toute la famille, paternelle, maternelle, pour m'accueillir à l'aéroport, me féliciter. Et petit à petit, ça s'est développé. C'est plus ce côté amis, partenaires, les gens de la fédération et bien sûr, les membres proches de ma famille qui me restent, l'Ekhle Oumli. C'est comme ça que j'arrive à être fier de ma carrière et de ce qu'on a pu accomplir sportivement dans ce sport. L'UE unique en son genre dans le calendrier du championnat du monde WTCC, le circuit du Nürburgring ou l'enfer vert, comme l'appellent ceux qui l'ont pratiqué, reste un véritable test pour les voitures et les pilotes. Ces derniers ont tout intérêt à anticiper sur les nombreux pièges répartis sur les 25,378 km du tracé allemand. Piège qui aurait pu être lourd de conséquence si Mehdi, en pilote aguerri, n'avait trouvé les bons réflexes pour revenir dans la course. On n'est passé à rien de finir le week-end avec cet accident. Mais voilà, on a été chanceux, j'ai rattrapé la voiture au bon moment, on a pu changer ce qu'il fallait et repartir en qualif et être bien pour marquer des points en course. Vainqueur à Budapest, 15 jours plus tôt, Mehdi et son équipe vont trouver les bons réglages qui leur permettront de monter sur la deuxième marche du podium de la course d'ouverture avant de prendre la deuxième place dans la course principale. Avec ce troisième podium de la saison sur le prestigieux circuit de Nürburgring, Mehdi marque le gros point pour le classement pilote et team. Très, très belle course de Mehdi avec, comme souvent, un très, très beau départ. Et puis après, il y a trois tours à faire, trois gros, gros tours sur un circuit qui est vraiment un circuit pour de vrais pilotes. Mehdi a fait une course superbe, fantastique. Il n'a pas fait une faute sur les trajectoires. Il était très bien et il mérite amplement cette deuxième place. Moi, je suis hyper, hyper ravi de cette deuxième place pour lui. Plus que les points, le classement ou les trophées, la satisfaction de Mehdi est avant tout celle de voir flotter le drapeau du Maroc sur les grands circuits. S'imposer sur un circuit en ville relève souvent de l'exploit. Dès lors que l'on ne s'élance pas depuis la pole position, toutes les possibilités de dépassement sont rares. C'est pourtant le tour de force qu'on réalise Mehdi et son team à l'occasion de la cinquième manche disputée à Villareal, au Portugal. On arrive à faire un bon départ en démarrant en quatrième et après en dépassant la Honda officielle au bout du quatrième virage. C'est la première fois qu'on avait le système de Joker Lap. Moi-même, je ne savais pas quand est-ce qu'il fallait rentrer, le gap qu'il fallait avoir suffisant pour rentrer au stand. Mais on avait une bonne stratégie qui s'est faite entre mon coach, Philippe, et le team pour avoir les secondes qu'il fallait, les précieuses secondes pour gagner le Grand Prix et quelques secondes devant Thiago Mantero, les pilotes locales en plus. À l'arrivée donc, une belle victoire qui confirme s'il le faut que le sportif est avant tout un ambassadeur capable de porter très haut les couleurs de son pays et Mehdi le sait bien. Dieu, la patrie, le roi, à chaque fois qu'il en a l'occasion, Mehdi le clame haut et fort. L'étape européenne du WTCC se termine ainsi en apothéose pour Mehdi qui sait que le chemin à parcourir est encore long. Merci beaucoup. Merci. Après le continent africain et européen, c'est au tour du continent sud-américain d'accueillir la sixième manche de la saison. Trois semaines après leur dernière apparition, les pilotes devaient se retrousser les manches, impatients d'en découdre. Avec en ligne de mire le titre WTCC Trophy, Mehdi profitait de la moindre erreur de ses adversaires directs et réalisait là aussi un très bon week-end. Le démarrage s'est très très bien passé. Il a pu conforter sa troisième place alors qu'il partait de l'extérieur, ce qui n'était pas la meilleure position. Tom Chilton, qui était donc en tête, est passé en tête en étant jugé par les commissaires trop agressifs. Donc il a pris cinq secondes de pénalité et ces cinq secondes de pénalité profitent à Mehdi qui récupère donc la deuxième place. Un résultat qui permet à Mehdi d'inscrire son nom sur les tablettes de ce circuit argentin et une fois encore d'accéder sur le podium à la grande joie de son coach, Philippe de Corsac, qui revoit en Mehdi ses propres exploits du temps où il était pilote. Clairement, quand il met la coupe au-dessus de sa tête, c'est les poils qui se dressent, c'est un espèce de goût particulier dans la gorge que me donnait à l'époque la compétition quand j'étais pilote. Et à travers Mehdi, je vis les mêmes ressentis, ce qui est vraiment sympa. et ce qui me donne envie de continuer à travailler encore plus fort avec Mehdi pour continuer à avoir de très beaux résultats. Il ne faut pas oublier un point très important, c'est que Philippe d'abord est pilote. Moi, comme je dis, quelqu'un qui est pilote, qui soit toujours en activité ou qu'il ait arrêté sa carrière, reste toujours pilote. Et on vit un peu ensemble ce challenge avec ma carrière. Et je profite énormément de l'expérience de Philippe pour essayer de prendre ce qui me manque. La septième manche du championnat qui s'est déroulée en Chine va cependant apporter la preuve qu'en sport automobile, rien n'est acquis. À l'image de ce week-end sur le circuit de Ningbo, où il fallait découvrir un nouveau tracé situé à 200 km de Shanghai et en même temps jongler avec des conditions météorologiques apocalyptiques. Ce qui n'aide pas beaucoup, c'est mon manque d'expérience sous la pluie. Je ne suis pas un pilote qui a roulé énormément sous la pluie. Donc, d'un point de vue pilotage, je pense qu'on est plus ou moins calé. On arrive à faire ce qu'il faut pour être dans un bon rythme au pilotage. Mais en setup, je pense que je n'aide pas énormément le team pour le feedback et pour qu'il soit en mesure d'être on-off durant un week-end. Contrairement à ses précédentes participations en Chine, Mehdi ne gardera pas un bon souvenir de Ningbo. Malgré tous les efforts du team pour essayer de chercher en vain les bons réglages, ajoutés à la faute de pilotage de Björk, lui causant une sortie de piste suivie d'une deuxième course difficile, notre pilote national va connaître un week-end blanc et accepter tout de même au passage les excuses du pilote suédois. Il faut savoir qu'entre pilotes, on sait ce qu'on fait. Même des fois, on se ratant, on veut se rater parce qu'à ce niveau-là, on est assez précis pour faire les tours au millième de seconde près. Donc, même un accrochage, on sait que quand on s'accroche avec quelqu'un, c'est plus ou moins volontaire à plus de 80 %. mais avec Ted Björk, ça s'est fini assez rapidement parce qu'il avait vu que j'étais plus rapide, que je le rattrapais. Et au moment où je me jette à l'intérieur, on se retrouve, nous deux, arrêtés et voiture cassée. Mehdi allait s'en apercevoir en fin de saison au moment des bilans. Cette étape allait être un tournant dans la course sous-titre puisque son adversaire direct, Tom Shilton, était déclaré vainqueur en WTCC Trophy lorsque la course a été neutralisée après seulement quelques tours. Mehdi en était conscient, mais il allait tout de même se focaliser sur la prochaine étape. Très apprécié par le public à travers le monde, Mehdi prend à chaque fois qu'il peut le temps de répondre aux sollicitations des amateurs de sport automobile. Ces derniers, qu'il pleuve ou qu'il vente, ne sont satisfaits qu'une fois l'autographe en main et de préférence en langue arabe. La huitième manche du championnat qui s'est déroulée à Motegi au Japon va permettre à Mehdi de renouer avec des résultats plus en rapport avec son niveau de performance. Le week-end avait bien commencé dès les qualifications avec une septième place synonyme de première position en WTCC Trophy. Le podium signé en course d'ouverture était de bonne augure pour la confrontation principale où il a réussi à s'imposer dans des conditions d'adhérence difficiles. Avec le niveau qu'il avait de sa voiture au début, rentrée cinquième, ça c'est un ariot qui est quand même positif. Le but maintenant est de marquer plus de points à la seconde course, bien évidemment. là aussi, le travail du team va être primordial. Les réglages étaient parfaits. La bataille pour le titre en WTCC Trophy s'annonçait serrée jusqu'au bout et Mehdi était bien décidé à ne rien lâcher. La tournée asiatique va donc se poursuivre sur le mythique circuit urbain de Macao à l'occasion de la 9e manche. Le spectacle est généralement au rendez-vous. La bataille pour le titre bat son plein. À quatre courses de la fin du championnat maintenant, les positions sont serrées et ça se joue entre les Volvo, Honda et Citroën. Entre les sept protagonistes qui sont aux avant-postes, chacun peut encore aujourd'hui espérer être champion du monde. Tout va se jouer entre Björk, Katzberg, vous avez ensuite Michelis, donc le pilote Honda, Benani, Chilton, tous ces pilotes avec Guerreri qui est maintenant passé chez Honda officiel, donc tous ces sept pilotes cités, effectivement, peuvent gagner ce championnat. En arrivant à Macao, on s'est dit que le championnat allait être hyper serré jusqu'à la fin, jusqu'au dernier tour de la course 2 au Qatar. C'est le cas, ça s'est avéré vrai. On allait cependant craindre le pire pour Mehdi lors de la séance de qualification quand ils percutent les rails. Plus de peur que de mal, heureusement pour le pilote qui s'en sort indemne. une fois la frayeur passée, il fallait se remettre au boulot. Les mécanos ainsi que toute l'équipe technique vont ainsi fournir un travail colossal pour remettre le véhicule en piste. La preuve, une fois encore, que le sport automobile est aussi un travail d'équipe. C'est toi le patron de la course, t'oublies pas, c'est toi le patron de la course, tu respires bien. Très vite, Mehdi va exploiter à Macao le potentiel de la Célysée pour s'élancer en pole position de la course 1. Comme prévu, le spectacle était au rendez-vous, les carambolages aussi. Le plus dur était de les éviter. Mehdi s'en sort admirablement, il va conserver son avantage de bout en bout pour franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Un succès qui lui permettait de reprendre les commandes du WTCC Trophée. Mais cette victoire, il la dédie en premier à la personne qui a toujours été à ses côtés en pareille circonstance, son défunt père. C'était le rêve de mon père. On avait fait Macao ensemble à cinq ou six reprises et à chaque fois, il avait les yeux qui brillaient quand il voyait le pilote qui gagnait Macao parce que c'était pour lui un héros, un grand champion et quelqu'un qui arrivait à passer à quelques millimètres des rails sans faire d'erreur. Un pilote, je pense en général, il a envie de gagner Monaco, Macao, Nürburgring et Monza et bien sûr d'autres circuits mais ce sont les circuits les plus importants qu'il y a. Au terme de cette avant-dernière étape, Mehdi et son team marquent des points pour la quatrième place et restent en course pour le titre à la veille de l'ultime manche de la saison avec cette fois comme principal concurrent son coéquipier du Sébastien Loeb Racing, Tom Chilton. Les passionnés de sport automobile le confirmeront. Le scénario à la veille de l'ultime manche de la saison était palpitant. Déjà vainqueur à l'Ossail au Qatar l'année dernière, Mehdi a entamé cette manche avec l'espoir de rattraper son retard et de conserver le titre acquis de haute main la saison passée. Le spectacle et surtout le fair-play étaient au rendez-vous. La lutte acharnée entre les deux coéquipiers du Sébastien Loeb Racing restera dans les annales du sport automobile en général et du WTCC en particulier. Après avoir mené la course, Mehdi va être surpris par le retour de Tom Chilton qui lui chippe la première place alors qu'il ne restait que deux tours à disputer. Le Grand Prix Qatar et bien sûr cette bataille assez rude acharnée avec Tom Chilton mon coéquipier en plus dans le même team était pour moi sportivement assez bien parce que moi j'aime bien me battre j'aime bien relever les challenges. Le premier souvenir qui me sort là juste avant le départ c'est de revoir la feuille des setups Qatar et de voir qu'on n'avait pas les mêmes réglages Tom et moi mais je savais que s'ils avaient changé c'était en se calant sur ce qu'on a fait nous. Là il faut apprendre de ses erreurs et c'est ce que je me suis dit parce que il s'est calé sur notre setup pour faire le sien ce qu'on n'a pas pensé à faire nous. Deuxième de la première manche derrière son coéquipier Tom Chilton après cette bataille inoubliable Mehdi restait en lice pour le score en WTCC Trophy lorsqu'un accrochage au départ de la dernière course de l'année lui ôtait toutes ses chances. Ça nous énerve un peu je pense qu'à la fin on était là avec le sourire en disant on a fait quand même 8 podiums sur 10 courses c'est quelque chose de top 3 victoires mais on avait tous un petit sourire parce qu'on se disait on pouvait être champion du monde cette année. Juste la dernière course du championnat il était encore en liste mathématiquement pour être premier ou deuxième très facilement et on a vu que ça aurait été possible. Cette saison elle a été couronnée de succès 3 victoires 3 victoires il ne sont que 2 pilotes à avoir gagné 3 courses c'est Mehdi qui a le plus grand nombre de tours en tête sur l'ensemble du championnat il a fait preuve d'une très belle régularité vraiment il a été un des acteurs très affichés très prononcés de ce championnat de 2017. Une nouvelle ère s'annonce excitante pour la compétition du super tourisme international et Mehdi sera à coup sûr au rendez-vous. WTCR nouveau championnat ça a fait boom mondialement tout le monde en parle nouvelle réglementation Ce petit écart qui était créé par justement les équipes officielles et non va être banni et on va se retrouver avec un championnat qui est plein plein d'espoir avec plus de pilotes plus de voitures et plus de rivalités c'est sûr. Il faut bien se préparer parce que l'année prochaine ce n'est pas forcément le team qui va faire la différence ce n'est pas la voiture qui va faire la différence c'est plutôt nous et notre travail à nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501